Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ici sur www.max25.be. Christian Quinault en direct sur la séquence qu'il adore et qu'il préfère, c'est évidemment la gastronomie. Et elle ne serait rien sans ma fidèle copine, la Fourchette. Et nous sommes où ? Nous sommes sur la commune de Spa. Et précisément à Mâlechamps, il est marqué d'ailleurs là sur le pont de mur, le domaine de Mâlechamps, pour retrouver un restaurant connu et tout du moins qui a eu quelques retours. Toujours est-il que là maintenant, la direction, c'est M. Philippe Beaupin, avec une complicité en cuisine qu'on va découvrir ça d'un petit peu plus près. Puisque, je le disais, c'est très bien en salle si on a quelqu'un de dynamique, mais il n'est rien si évidemment à la cuisine, ça ne suit pas. Alors Max25, ça fait le plaisir de faire le petit reportage ici à Mâlechamps. Vous vous rendez compte que c'est un restaurant et pas qu'un restaurant. Vous avez une salle de réception. Vous avez même une énorme terrasse et même un espace réservé pour les enfants. Et puis, ceux qui ne cachent rien, évidemment, c'est un grand parking, très facile et très accessible. Alors le plat qui a été proposé à Max25, au départ, on se dit, pas terrible. Quoique, on va aller voir un petit peu comment ils vont préparer un hamburger. Alors ça paraît tout à fait simple. Je ne vous envoie pas évidemment au McDo ou une autre marque parallèle. Mais on va peut aller voir comment ils vont préparer le pain, comment ils vont préparer la viande, comment ils vont préparer l'accompagnement. Puisque nous allons voir ça en direct dans la cuisine. C'est parfait. Suivez-moi. Alors maintenant, nous sommes en direct avec le chef Jordan Bleyfus, qui est le chef ici du domaine de Mâlechamps. Alors très content de te retrouver ici. On s'est déjà croisé quelques fois. Alors le domaine de Mâlechamps, c'est un restaurant qui est sur les hauteurs ici en Belgique. Je le disais, on est sur la commune de Spa. Mais la particularité de Mâlechamps au niveau de sa carte, c'est quoi en fait ? C'est une carte élaborée sur des produits terroirs, avec des produits faits maison essentiellement. En tout cas, quand on peut le faire et quand on sait le faire, c'est ce qu'on essaie d'accès le plus possible. Et aujourd'hui, spécialement, je vais vous présenter peut-être le hamburger du domaine qu'on va aller faire ensemble. Alors vous voyez, je me suis encore sacrifié aujourd'hui. Je vais manger un hamburger. Et vous allez me dire, ce n'est pas gastronomique. Eh bien, justement, c'est peut-être la surprise, tout aussi la difficulté de faire un burger correct, de faire le plat, ce que j'appelle le plus stupide, c'est les boulets liégeois. Alors ça, ça tente à disparaître. Et il y a d'autres plats comme ça qui sont ce que j'appelle catégorie casse-figure. C'est-à-dire quoi ? Les vols au vent maison. Parce que le vols au vent maison, si je ne me trompe pas, on le fait, et j'aime bien d'entendre le mot parce que ça disparaît, on le fait à base de poule. Exactement. Donc c'est à base de poule. Et bien sûr, on ne crème pas au vol au vent. On commence au vol au vent avec le bouillon de poule et sans crème. C'est la poule qui va donner sa couleur au vol au vent. Alors j'aime bien t'entendre, en fait, mais le domaine de malchance, ce n'est pas ta première adresse au niveau de la restauration ? Non, non. Maintenant, je n'ai pas fait d'énormes grosses adresses. La plus grosse adresse que j'avais faite, et j'aime bien de le dire parce que c'est là que j'ai le plus appris, c'est au manoir de Lébiol. Avant ça, je n'ai pas tellement touché à la cuisine, malgré que c'était ma passion et que c'est resté ma passion, et que je faisais ça après journée pour un petit peu m'en sortir et faire ce que j'aimais et pouvoir cuisiner les plats que j'aimais. Maintenant, moi, j'ai commencé dans une maison de repos. C'est un peu spécial à dire, mais j'ai commencé dans une maison de repos. Et voilà où j'en suis maintenant, dans mon établissement, où je suis très fier de pouvoir servir les plats qui me tiennent à cœur. Donc c'est ça qui est très intéressant, en fait, ça part d'une passion, en fait. Voilà, exactement. Donc à l'âge de 14 ans, j'ai commencé la cuisine à l'école hôtelière à Notre-Dame-Ausie. Mes parents n'étaient pas du tout pour cette situation. Moi, j'ai vraiment forcé. J'ai raté mes années en général, bien pour leur montrer que je voulais aller en professionnel et faire ce métier. Donc voilà, maintenant, je pense qu'ils en sont tous assez contents. Un homme déterminé, et ça me fait plaisir d'entendre. Il est jeune, il a encore de bonnes années devant lui. Alors justement, le fameux hamburger que Christian Quineau va déguster pour vous, mesdames et messieurs, on va boire ça avec quoi ? Ici, qu'est-ce que je vais vous proposer ? J'en ai plusieurs à ma carte. Maintenant, le petit vaquer Asbo Mirai Gigomondas Lacave me semble aller parfaitement avec cet hamburger. Eh bien, c'est parfait. On va aller voir la cuisine, on va aller goûter ça. C'est maintenant. Bien, alors tout à l'heure, avant de parler du fameux hamburger, moi, j'ai vu passer un plat qui me tente beaucoup et qui m'a d'ailleurs tenté, puisque je l'ai testé. Vous savez bien que je teste les cartes de beaucoup de restaurants qu'elles j'en ont. Et là, on a vu passer l'entrecôte irlandaise, désossée, sur pierre, avec ses sauces. Alors ça, c'est parfait, parce que sur pierre, évidemment, au niveau de la cuisson, ça règle un gros problème pour toi. Alors, ces sauces, ces sauces, c'est quoi ? Est-ce que tu prépares tes sauces toi-même, en fait ? Alors, ces sauces, premièrement, oui, je prépare mes sauces moi-même. Et deuxièmement, ces sauces, c'est quoi ? C'est une petite sauce à l'ail, donc une mayonnaise avec de l'ail, fait un peu comme une sauce tartare. Une deuxième sauce poivre, donc là, encore même chose, même chose qu'une sauce poivre chaude, mais ici, elle est froide, accompagnant le steak sur pierre. Et la troisième, qui est une sauce un petit peu remake de l'américaine, donc toujours montée comme une mayonnaise, agrémentée de sauce mat et d'épices d'hiver. Alors, voilà, regardez bien cette petite plaque plat, gardez-la en fond de mémoire, c'est ici que ça se passe. Et on fera tout à l'heure le tour, justement, de la carte au niveau de ces entrées, de ces plats et de ces desserts. Maintenant, le hamburger, c'est parti. Voilà, on y va. Nous avons rencontré le chef tout à l'heure. Maintenant, on va rencontrer la personne qui a eu l'idée de reprendre ce commerce, parce que ce n'est pas que commerce, c'est toute une infrastructure immobilière. Alors, M. Philippe Beaupin, content de te retrouver ici. Oui, tout à fait. Bonjour, Christian. Moi, je me suis lancé dans ceci parce que j'avais une opportunité au niveau du lieu et du bâtiment. Et je pensais que je pouvais faire quelque chose de sympa avec essentiellement mon gamin, qui lui était justement le chef Cuisto. Et on s'est lancé ici. Moi, je me suis lancé tout seul dans cette aventure. Je suis déjà indépendant depuis de longues années et je voulais faire quelque chose dans l'horeca. Je ne connaissais pas du tout l'horeca. Donc, on va essayer de faire quoi ? De joindre l'utile à l'agréable ? Alors, un bel investissement, un beau produit ? Oui, tout à fait. Moi, mon souhait, c'était de faire quelque chose qui tenait la route. Donc, quelque chose d'assez sympa où il y avait des gens qui venaient pour me dire bonjour, pour dire bonjour à mon gamin, pour voir un peu la bonne cuisine, pour faire quelque chose qui tenait la route, comme je l'ai dit, avec une belle constance dans l'assiette, avec un bon vin du patron et un prix particulièrement intéressant avec tout ce qu'on peut attirer ici dans notre belle région de spa. Alors, voici un homme qui a très bien compris que la convivité est un fonds de commerce parce que ça, c'est vraiment très important. Avoir, remplir une salle, c'est très, très bien, mais que ces clients-là reviennent une deuxième fois, c'est un objectif qui est quand même fort important parce que la concurrence est astronomique dans l'horeca. Oui, bien sûr. Maintenant, moi, j'ai fait comme pas mal de gens aussi, pas mal d'établissements et je voulais avoir, comme je l'ai dit tantôt, une belle constance dans l'assiette, une sympathie et un tout bon contact que les gens puissent se rendre compte que quand ils viennent ici, eh bien, ils ont quelque chose de chaleureux et que ça se passe excessivement bien, que ce soit sur ma terrasse, que ce soit dans le restaurant, que ce soit quelque chose de très bien. Voilà. Alors voilà, très heureux d'écouter une explication aussi claire et aussi limpide et aussi franche. Quant à savoir que tout à l'heure, nous allons regarder un petit peu en détail la carte. Alors, ce n'est pas un établissement. Vous allez retrouver 40 plats et 40 desserts. Ça ne tiendrait pas la route. Vous allez vous rendre compte qu'on a une dizaine de plats. On a trois, quatre spécialités, pas plus parce que ça ne permettrait pas de gérer justement un produit de qualité et un produit frais. Alors, c'est un homme dynamique parce que vous le savez peut-être, mais Christian Quineau, Max 25, c'est quelques kilomètres de course à pied. Mais l'homme sur ma droite, c'est quand même les marathons parce que c'est vraiment une passion pour toi. Oui, tout à fait. Je fais toujours beaucoup de sport dans toute ma vie. Et ici, depuis 4, 5 ans, avec un ami, je fais quelques marathons. Donc, j'ai été faire deux fois le marathon de New York, une fois Casablanca, marathon Athènes. Et pour le moment, je me prépare pour le marathon de Berlin qui va se passer le 26 ou le 27 septembre de cette année. Alors, vous voyez, on a un homme sain dans un corps sain et qui va nous faire déguster un excellent produit. Voilà le bon parcours. Eh bien, moi, je vais obliger évidemment du sacrifice gustatif puisque je vais franchir les portes de la cuisine. Vous voyez, passe un petit moment pour aller voir le montage du fameux hamburger. Philippe, on va voir si ton chef travaille correctement. Allez, avec grand plaisir. On va voir ça. On est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, pour le constat, le hamburger, c'est pas que le chef est fâché avec vous, c'est la position du couteau à travers l'hamburger. C'est assez spécial, ça. Voilà, donc c'est une idée qui m'est venue de plusieurs clients qui étaient partis aux Etats-Unis. Et à Las Vegas, apparemment, ça se fait beaucoup. C'est que le couteau à steak pour faire tenir les deux steaks se met au milieu du pain. Le contenu du hamburger, forcément, on a quoi ? On a de la viande, la particularité de la viande et la particularité de ton service. Voilà, donc ce que je tenais absolument à dire, c'est que la viande qu'il y a dans mon hamburger est la même viande que nous avons à la carte pour toutes les viandes. C'est-à-dire que c'est la même viande qui se retrouve sur le steak sourpire, sur le steak nature et aussi dans la tagliata de boeuf, donc le mi-cuit. C'est de la bleue des prés, c'est une viande exceptionnellement bonne. Je ne vous vente pas ma viande, vous virez la goûter. Mais franchement, c'est de la très, très bonne viande. Évidemment, au niveau de la gestion, c'est évidemment un petit peu plus facile et de simplifier les choses et d'avoir le produit, évidemment, le plus frais possible. Alors, on regardait tout à l'heure au niveau des desserts. Je vois justement la carte. On a pour le moment en dessert la soupe de fraises. Ça, c'est très tentant. Alors, explique un petit peu la soupe de fraises. Au niveau de la préparation, pourquoi est-ce que ça se dit soupe de fraises ? Parce que simplement, je cuis les fraises avec mon sirop de sucre en le posant dessus. Et c'est une soupe de fraises avec la crème balsamique basilique. Alors, Jardin, je vais goûter ça avec un grand plaisir. Mesdames et messieurs, c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais déguster ça et puis vous verrez un petit peu les montages vidéo au niveau de max25.be. J'invite évidemment à regarder l'agenda au niveau des prochaines rencontres d'entreprise. Et maintenant, on peut le dire au sommet de la page. On peut marquer agréer max25. C'est un constat, c'est une certitude. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada